Précédemment, dernière couche de peinture. Les nouveaux jeux testés sont maintenant validés. L'enregistrement approche, les animaux effrayants arrivent. Chaque printemps, les vagues de la baie de Foura dansent dès l'aube. Les techniciens se réveillent d'une nuit trop courte. Déjà des semaines de travail sur le fort et demain, le début des tournages. Salut Mayan. Ça va bien ? Ça va bien. Mon petit Régis, bonjour. Salut Florian. Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, tant magnifique. Pas de houle, pas de vent, du soleil. C'est parfait pour vous. Ah, c'est le paradis. C'est vraiment le paradis. Claudie Raymond est à l'aise. Il connaît tout le monde, tout le monde le connaît. 67 ans, une carrière de pêcheur et une retraite au service de ce caillou qu'il a toujours eu en ligne de mire, le fort Boyard. L'histoire de ce vaisseau de pierre, il l'entend depuis tout petit. En gros, le fort a été voulu par Louis XIV pour servir de défense. Ensuite, il a servi de prison. Et ensuite, il a servi au cinéma. Un film avec Lino Ventura et Delon et les jeux du fort Boyard. Il a un sacré destin ce fort. Un sacré destin parce qu'on peut dire que c'est la télé qui l'a sauvé. Sinon, je pense mieux qu'il ne serait plus de ce monde, alors que c'est un monument unique. Le producteur Jacques-Antoine a eu l'idée de ce jeu. Puis de l'endroit. Un lieu incroyable mais délabré. Le fort est acheté en 1988. Les travaux sont phénoménaux. Il faut l'adapter pour en faire une émission de télévision. Deux ans après, le jeu d'aventure est diffusé pour la première fois. A l'origine, ça s'appelait les clés de fort Boyard. Il s'appelle André, mais on l'appelle amicalement Passepartout. Vous allez sûrement deviner pourquoi, parce que c'est lui qui va ouvrir les portes. André. Le bon ! Déjà Passepartout, et le mythique gardien des lieux, le père Foura. Pour obtenir cette clé qui vous ouvrira les deux premières portes vers l'aventure, ou devait répondre à cette émise. Un coup de cloche comme un rappel. Les premiers candidats ne vont pas tarder. Toutes les cellules ne sont pas prêtes. Erwann et Mayan piétinent en rythme. Ils préparent un des plus fameux jeux, le combat de boue. C'est une largeur qu'il faut diluer avec de l'eau pour pouvoir justement faire la boue. Après on a des colorants à mettre pour la verdure. Puis après ça va pas être. Tout s'accélère. Pendant ce temps-là, à la gare de La Rochelle, les prochains candidats arrivent. Cinq Miss France, tout sourire. Sans se douter que le fort est encore une fourmilière. Le fort et ses hommes de l'ombre les attendent. Plus de deux mois de préparation, technique, artistique, des essais sur la centaine de jeux possibles. Une nouvelle saison s'ouvre. Cap sur la 1556ème émission de Fort Boyard. Eric Buron, l'ancien candidat devenu directeur de production, donne les premiers conseils. On va s'organiser pour ça, d'accord ? En arrivant sur le fort, vous allez être pris en charge. Si vous avez des problèmes d'OTI, si vous avez des recommandations à nous apporter, de bien communiquer votre fiche médicale. En arrivant demain matin sur le fort, on leur demande entre autres s'ils sont droitiers, s'ils sont gauchers, s'ils savent nager, s'ils ont peur du vide, etc. Et en fonction de ce questionnaire-là, la production artistique décide du conducteur de l'émission. A demain ! Allez, à demain ! A demain ! Ces candidats ont grandi avec le jeu. Des années à regarder le père Foura, sans jamais imaginer un jour le rencontrer. Quand on était petit, on partait en vacances avec mes cousins, et des amis. Et on jouait à Fort Boyard, on faisait des épreuves, on mettait des pâtes avec de la sauce tomate dans des seaux et on trouvait des clés. Je me rends compte que je suis claustro, que j'ai peur du vide, que j'ai peur des rats, des serpents, des araignées. Et donc là, je tremble. Depuis hier, je suis très angoissée. Avant même d'être sur le fort, les candidats ne sont pas ménagés. Le réveil va sonner à 5h30 demain. La nuit sera courte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada